Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie Nawak. Avant de commencer quelques petits remerciements d'abord merci à david pour ses vices qui me seront bien utiles bien sûr dans plein de trucs et puis je voudrais remercier je voudrais remercier d'abord Jean-Pierre pour son gentil petit mot merci aussi à Kevin de Saint-Brieuc qui est en train de travailler sur son bureau merci aussi alors j'ai oublié c'est qui qui avait fait ça un gentil barbu qui me suit depuis saison 1 épisode 1 ça nous rajeunit pas merci aussi à bruce et à bug bites et à tous les autres qui dans les prochains jours vont recevoir leurs autocollants leurs merveilleux autocollants là grand du barbu qui a été imprimé par l'ami morgan allez vous allez tous dans les commentaires et à dire merci à morgan pour nous avoir imprimé des jolis autocollants aujourd'hui un sujet un peu sérieux mais important et aujourd'hui l'important de parler de priorité et de comment les réorganiser ça fait un peu plus de neuf mois que je suis directeur technique chez chale qui est une agence de com et qui bosse principalement pour samsung le boulot est plutôt intéressant mais il y a plusieurs éléments qui sont qui moi profondément me dérangent je suis à une période charnière de ma vie entre guillemets ma fille a 12 ans elle rentre dans l'adolescence mon père a 82 ans ma mère a 77 ans il commence à se faire vieux et aujourd'hui la majorité de mes journées je les passe dans les transports et au boulot et littéralement je suis en train de perdre certains moments importants de la vie des moments que je peux passer avec mes parents pendant qu'ils sont encore là je passe aussi à côté de beaucoup d'éléments de la vie de ma fille qui a 12 ans qui rentre dans l'adolescence et qui a besoin de guidance et c'est vrai que je suis pas souvent là je rentre en général à 8 heures du matin je rentre en général à 20 heures il faut que je fasse à manger il faut que je fasse plein de trucs etc etc ce qui veut dire que je vois ma fille 15 minutes soyons clairs avant qu'elle aille prendre sa douche et qu'elle se couche on n'a pas le temps de parler on n'a pas le temps de faire des trucs ensemble et le peu de temps que j'ai je le passe en général mais sur mon ordi ou à faire des trucs pour la grotte le boulot que j'ai aujourd'hui m'a apporté pas mal de choses m'a apporté une stabilité financière m'a apporté aussi la capacité et le pouvoir de avec la paye qui est associée faire plein de choses qu'avant je ne pouvais pas je vais vous donner un exemple je me suis acheté Super Mario Galaxy non Super Mario Odyssey pour la Switch qui d'ailleurs en passant est un jeu génial il y a quelques mois ou quelques années il aurait fallu que je prévois ça que je budgétise ça en disant ok le jeu il vaut 50 ou 60 balles j'ai même aucune idée de combien il vaut le jeu en gros le jeu vaut 50 ou 60 balles j'en ai même aucune idée et avant j'aurais dû prévoir ça budgétiser ça etc là j'ai eu envie du jeu je suis allé sur Amazon je l'ai précommandé pif pif pouf mais ce luxe a un prix un prix qui n'est pas monétaire un prix qui est qui est que j'ai très très peu de temps pour passer du temps avec ma famille en général et surtout un moment crucial comme ça où ma fille rentre dans l'adolescence et mes parents commencent à se faire vieux j'ai envie de passer plus de temps avec eux ce qui veut dire arriver à libérer du temps sur mon travail principal pour être clair c'est pas du tout c'est pas du tout du tout la politique de la boîte dans laquelle je suis ils font pas de télétravail ils font pas de temps partiel donc je tourne autour depuis quelques semaines mais la décision est prise je vais quitter ce job je vais essayer d'en trouver un autre qui me permettra de donner de me donner plus de temps pour faire plein d'autres choses je vais bien sûr me garder un petit peu de temps pour faire évidemment les épisodes de la corde du barbu je vais peut-être faire un tout petit peu moins de vlog et je vais essayer de me concentrer sur justement ce chemin qui est qui a été pris qui a commencé à être pris avec la réflexion sur la revenu passif mais aller au-delà dire qu'aujourd'hui je passe trop de temps au travail et que ça a un impact important sur ma vie en général donc le but il est de réorganiser ça de reprioriser tous les éléments et de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de Super Mario Odyssey bon la réponse est oui voilà mais est-ce que j'ai besoin de tous ces autres trucs que je m'achète qui sont insignifiants et qui servent pas à grand chose ou est-ce que ce qui est important c'est de passer du temps avec ma famille la réponse pour moi est claire et donc il va falloir que je mette en place les contre-mesures les contre-mesures elles sont relativement simples elles sont je vais dans les jours prochains poser ma démission j'ai un préavis de 3 mois ce qui va me donner le temps de pouvoir essayer de trouver un job idéalement en temps partiel en télétravail pour me consacrer aussi bien à ma famille mais aussi à d'autres projets qui sont sur le backburner depuis plusieurs mois et que j'ai très très envie de relancer alors c'est une décision qui est importante mais c'est une décision aussi qui est cruciale puisque puisque je pense que de temps en temps il est important de faire une pause faire un pas en arrière arriver à s'observer et voir quels sont les patterns qu'on développe voir s'ils sont bons et s'ils sont pas bons et les remettre en cause mettre en place des contre-mesures et faire en sorte de pallier à toutes ces choses là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que évidemment je vais être moins payé ça veut dire que il va falloir que je fasse plus attention à mon budget c'est pas non plus un problème il va falloir aussi que je me sépare de certaines habitudes que j'ai pris de super bourgeois voilà et ça non plus ça me pose pas vraiment de problème le principal problème va être d'arriver à trouver un job qui me laisse suffisamment de temps pour faire toutes ces autres activités et de relancer quelques projets qui me permettront de suppléer entre guillemets à cette différence de salaire j'ai plusieurs pistes pour le job alors je peux le problème aujourd'hui c'est que mais j'y reviendrai peut-être un peu plus en détail dans une vidéo suivante le job de directeur technique est un job très demandeur qui demande à être présent là quasiment au moins 3 à 4 jours par semaine voire à temps plein dans certains cas et donc je pense à certaines alternatives j'ai été prof à l'ESD pendant quelques mois je pense que ça s'est plutôt bien passé j'avais des étudiants qui étaient plutôt cool et c'est vrai que c'est des horaires qui peuvent être aménageables ça c'est une première chose une première piste la deuxième piste c'est de pivoter un peu sur mon job et de passer de directeur technique à ce qu'ils appellent Creative Technologist mais j'en reparlerai dans un vlog qui vient en tout cas dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent pas mal de changements des missions recherche de job questionnement sur tout ça tout ça et surtout une réorganisation des priorités pour laisser plus de temps en fait pour que je puisse avoir un peu plus de liberté et m'accorder un peu plus de temps pour aller passer du temps avec ma fille fille et avec mes parents et aussi de temps en temps aller boire des coups avec des barbus avec des potes ce que j'ai jamais le temps de faire voilà un petit peu un petit point sur mon cheminement et sur mon questionnement de ces dernières semaines j'ai beaucoup réfléchi j'ai beaucoup discuté avec des potes à droite à gauche et pour moi la décision est claire et sans appel et naturelle à mon âge je préfère privilégier de passer du temps de qualité avec ma famille plutôt que d'aller traîner mes guettes dans le RER chacun définit ses priorités moi ce sont les miennes voilà c'est tout pour cet épisode un peu chargé mais qui est un épisode joyeux puisque j'ai eu quelques semaines un peu de semi-déprime je sais pas si vous avez pu le voir dans ma production vidéo qui était un peu en dents de scie c'est un signe en général que ça va pas très bien ou que je suis en réflexion quand je balance pas plein plein de vidéos tout le temps et là en fait j'ai réussi enfin j'ai j'ai réussi à faire le point et à voir quelles étaient les actions à faire je sais exactement ce que je dois faire y'a plus qu'à le faire voilà c'est tout pour cet épisode de Barbie Nawak j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu as envie de partager justement ta réorganisation de priorité qui était que tu as décidé de laisser ta famille et d'aller travailler à temps plein 24h sur 24 pour quelqu'un tu sais comment faire tous les moyens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser des commentaires et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Fabien14 allez regarder une petite publicité en cliquant sur le lien uTip qui est dans la description ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon pour nous acheter du matos démentiel pour faire des épisodes géniaux en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous abonnez-vous et puis Sous-titrage ST' 501